Voilà les gens ils aiment les toupies Beyblade Est-ce que ça vous dit que je fasse une vidéo fake contre original toupie Beyblade ? Ah oui Hasbro que je m'avais envoyé ça aussi, la Beyblade d'hypersphère, il y en a qui laissent Pourquoi pas faire un versus Hasbro Taka, je sais pas, dites moi ça dans les commentaires Les toupies Trinité, hop là, avec le Pro Launcher Qui ne le verront pas avant des mois Idiot, salut c'est Light, j'espère que tu vas bien, dans cette vidéo on va traiter de... Pardon Depuis Wither Fafnir, les Fafnir ont clairement un design qui se ressemble Chaque année la toupie de Free est recyclée pour en faire la même Mais pour le nouveau système d'assemblage de la nouvelle génération Et c'est ça, chaque année Si comme moi tu te posais la question mais c'est quoi la différence concrètement entre ces deux toupies Et si je suis un joueur de Beyblade et que j'ai Mirage Fafnir Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans Vanish Fafnir qui est la dernière toupie de cette nouvelle génération DB Donc dans cette vidéo je vais donc déballer et analyser et faire s'affronter ces deux toupies Beyblade Burst En attendant, abonne-toi, mets la cloche Si tu veux les acheter, tu peux les acheter sur spintobbattle.com Je suis sûr qu'il est sûr vu que c'est mon site, voilà Je vous rappelle aussi que les achats sur spintobbattle.com servent à financer mes projets Et donc actuellement le projet Pro Launcher que tout le monde attend sur ma chaîne YouTube Qui est l'apogée technique de tous les lanceurs du monde de toutes petites combats Vous pourrez participer à aider à le financer grâce à vos achats sur spintobbattle.com Donc pourquoi pas aller aller à l'utile à l'agréable à Noël Et en plus il y a un code promo dans la description spéciale Noël Ah, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je sais pas ce qu'il vous faut de plus Entraîne pas plus longtemps, déballage Donc on va commencer par Mirage Fafnir, donc la B167 C'est évidemment Takaratomi Beyblade Burst, japonais, qui fait ça Le chip c'est Fafnir, l'anneau c'est Mirage Le poids c'est tout Stamina Et la pointe évidemment Nothing qu'on connaissait déjà Ouverture, hop, du ciseau de la puissance du rouge Mais la puissance du rouge elle a oublié Tadam Donc, l'anneau du dessus du système Super King Donc je vous le rappelle, l'un ne va pas sans l'autre C'est-à-dire que dans cette génération-là Il n'y avait pas un système de disque forgé plus partie supérieure Non, les deux étaient fusionnés sauf exception, bien sûr Donc la partie poids du dessous, elle était assez, on va dire, imposante Fafnir aussi est triangulaire C'est-à-dire, bon, elle a trois reliefs arrondis Mais du coup, ces trois, ça fait un triangle d'arrondissement Et à cet endroit-là, normalement, justement, il y avait les creux Et bien là, justement, ce creux, il est pris par ce triangle Vu du dessus, je trouve que ça fait un peu cafouille Pas très homogène Pareil pour qu'on le regarde là, je trouve qu'il n'y a pas une cohérence Ça pour le coup, c'est purement esthétique Chacun se fera son avis Donc en partie basse, on est en gros à 54 mm de diamètre Et vu que c'est triangulaire, il n'y a pas vraiment de partie beaucoup plus haute On est à 55 mm En fait, les reliefs se font surtout au niveau du rayon Mais bon, c'est difficile à calculer avec un pied à coulisses Et pour la partie turquoise en dessous, on est à 54 mm aussi J'ai oublié de vous dire, la toupie est à rotation gauche, évidemment Donc son chip et son anneau sont cohérents On a du coup 8,4, 11,5, 56,4 Et évidemment Nothing qu'on connaît déjà 62,5 La bonne Nothing, voilà, c'est une pointe fine d'endurance Qui a un petit ressort, voilà, tout simplement Ça crée un petit amortissement au début Il y a même certains combos qui sont tellement lourds aujourd'hui d'ailleurs Que la pointe reste enfoncée Mais cette pointe, malheureusement, elle a un petit défaut aérodynamique Avec ses 1, 2, 3, 4 reliefs Casser l'aérodynamisme, voilà Ce qui est dommage pour une pointe d'endurance Mais elle est pas trop mal, je me souviens même qu'à l'époque Elle était pas trop mal en spin steel Mais aujourd'hui, évidemment, il y a de meilleures pointes pour le spin steel Qui est l'attribut principal quand même de Mirage Fafnir Maintenant, passons à Vanish Fafnir Je pense que ça va un peu plus t'intéresser Déjà, on peut voir sur le côté que c'est une toupie qui bénéficie du système DB Comme chaque année, il y a un nouveau système d'assemblage Et il y a donc un système de poids vers le haut Ou poids vers le bas Ou DB core vers le bas Ou DB core vers le haut, etc. Vous verrez, c'est une petite information importante à prendre Elle est toujours à rotation gauche, évidemment Il y a un petit accessoire Au niveau des pièces, on a le DB core Fafnir Le blade Vanish En gros, voilà, la partie centrale Fafnir L'anneau Vanish Et le poids qui est 3 Ça, c'est juste pour la partie DB Pour le disque forgé, on a Taperade Taperade Je trouve pas ça ouf comme nom Et kick Kick qui veut dire coup de pied Vous allez voir, moi, j'aime bien La petite gimmick trop sympatoche Hop, on peut l'ouvrir ici, ici Petit détail aussi que j'ai pas dit C'est vrai que les boîtes sont plus petites Elles ont l'air un peu plus compactes sur cette nouvelle génération DB J'aime beaucoup, je préfère Voilà, le parking, c'était beaucoup trop large pour rien Ça finissait en pointe, là, sur le côté On sait pas pourquoi C'est un peu chiant à ranger Bref, là, ils ont essayé d'aller vers du Un peu plus compact Là, pour une fois, je crois que je vais enfin ouvrir Cette partie où il y a les stickers, etc. Parce qu'il y a l'accessoire de Dynamite Bélial Donc, Bélial Dynamite Bélial, donc, c'est cette toupie Elle a fait l'objet d'un déballage sur ma chaîne YouTube C'est ma dernière vidéo que j'ai faite, d'ailleurs Et en gros, donc, cet accessoire de Fafnir On va pouvoir le mettre sur Dynamite Bélial Pour augmenter ses performances Parce qu'il faut que tu achètes toujours les nouveaux TB Blade Achète, achète, achète ! Pour la toupie, on a donc toujours pareil Du carton, du plastique Alors déjà, cette particularité du système DB a été conservée C'est-à-dire avoir les masses le plus bas possible Pour augmenter, tout simplement, les performances Ils se sont, entre guillemets, engagés Je dis en grosses guillemets Engagés à pas trop augmenter la taille des layers Dans cette nouvelle génération de Dynamite Battle Ni d'augmenter les masses Entre guillemets, ils se sont engagés Parce que vous allez voir que c'est complètement scandaleux Mais du coup, pour quand même continuer d'augmenter leurs performances Ils ont dû trouver d'autres astuces Donc c'est un disque forgé qui fait 29,2 grammes Pour comparer avec Dynamite Bélial Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Voilà, Bélial faisait 31,2 Quand vous les mettez côte à côte Vous voyez bien que l'anneau de Fafnir est beaucoup plus large Donc l'inertie, donc la répartition des masses Elle est plus sur les extérieurs Et de 2, l'anneau, mine de rien, sur les côtés Il est complètement rond Alors il y a des petits reliefs quand même ici et ici Mais ici, je dois comparer effectivement à celui de Bélial Je n'ai pas le compar dans l'oeil à ce point-là Au niveau de la pointe, c'est ce qui m'a clairement fait Vouloir déballer cette toupie En fait, c'est marrant parce que cette pointe Elle n'a pas la pointe qui rentre comme nothing Non, c'est l'inverse Il y a une grosse plateforme en fait sur le côté Et c'est cette plateforme-là qui peut rentrer Je trouve ça trop marrant Donc je ne sais pas pourquoi il y a deux trous Sur cette plateforme C'est vraiment dommage Pareil, il y a deux piques ici Je pense que c'est pour la décoration Mais bon, c'est vrai que c'est dommage On ne va pas se le cacher Donc cette pointe fait 9,6 grammes Il n'y a pas de système de dash C'est plutôt appréciable Niveau de l'anneau Donc du coup, il est fait en plusieurs parties Comme je vous ai dit Il y avait toujours ce système de clips et d'éclipses Donc on va peser chaque partie séparément Donc le DB core Donc la partie centrale Qui a les clips 6,8 grammes Le DB disque forgé T'appelles ça comme tu veux 20 grammes Et surtout Ah, je l'aime bien Ce petit anneau Qui est en rubber C'est-à-dire un caoutchouc Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire Ça me paraît évident pour moi Mais pour ceux qui me regardent Tous ne sont pas au courant Il y a une partie on va dire Plastique caoutchouteuse Sur les Fafnir Ce qui fait la particularité des Fafnir C'est qu'elles peuvent donc Absorber des chocs Qui viendraient Entraîner leur rotation A sens inverse de leur adversaire Parce que la plupart Normalement des toupies Sont en rotation droite Et donc là avec cet anneau Clairement qui est Beaucoup plus épais On a beaucoup plus de surface Beaucoup plus de relief aussi Il y a que ces parties-là en fait Qui sont vraiment en plastique Sinon tout le reste en fait Est en caoutchouc Et ici c'est marrant Parce qu'ils ont fait un petit trou C'est quand même Pas mal intelligent Ils ont fait un petit trou En fait tout simplement Pour faire amortisseur Sur ce relief Et donc un poids total 32,9 grammes Et si on rajoute La masse du disque forgé Et en plus aussi La pointe Donc la toupie toute assemblée Fait 71,7 grammes Donc si on prend Voilà un Wizar Fafnir Et qu'on la compare Wizar Fafnir Elle ne faisait que 62,6 grammes Voilà Donc on a quasiment 10 grammes d'écart Entre ces deux toupies Ce qui est un peu Révoltant quand même On va pas se le cacher Dynamite Belial qui est sorti Quelques mois avant Ne fait du coup Que 65 grammes Evidemment Si on lui rajoute Son accessoire là-bas Ça peut monter jusqu'à 71 et quelques Aussi pareil Donc on est sur une génération Qui en gros Se veut commencer A partir de 65 grammes Et qui peut aller au moins Jusqu'à 72 grammes Voir plus Avec l'accessoire De Belial en dessous Donc on est clairement Sur une génération Avec des masses Upgradées Pour l'inertie Au niveau des anneaux Qu'est-ce qui change Au niveau des anneaux ? Sur l'image Vanish Fafnir semblait plus petite Et Wizar Fafnir Donc plus grande Sauf que dans l'effet Si on les mesure Et bah le layer de Fafnir Fait jusqu'à 60 millimètres De diamètre En partie On va dire haute Euh Donc voilà Vu que c'est plus trop triangulaire Comme avant On a pas de De gros écarts Entre la partie la plus haute Et la partie la plus basse Mais en gros Ce qu'on constate C'est que évidemment Il y a un upgrade de taille Clairement En définitive le seul avantage On va dire qu'a la Super King Par rapport à celle-ci C'est son système d'assemblage Que personnellement Je préfère Il y a effectivement moins de jeux Que j'ai pu constater Dans un Pro Stadium Et la partie centrale Qui a juste à être Clipsée Ou déclipsée Juste en tournant Et plus pratique à utiliser Qu'un système de double clips ici Avec un anneau de poids Qui doit se mettre là Ou je dois le mettre en dessous Pour que ça rentre Ou alors au-dessus Voilà Pour qu'en plus je Voilà C'est un peu compliqué Voilà on va pas se le cacher Ça nous permet évidemment De choisir De mettre le DB core Soit plus vers le bas Avec le poids vers le haut Soit l'inverse L'avantage en fait souvent C'est que ça permet aussi De mettre des accessoires Donc c'est le cas de Dynamique Bélial On va lui mettre son accessoire Donc dans Bélial Il y a quatre petits trous Quatre emplacements En fait tout simplement Pour rentrer ces quatre reliefs dedans Donc je vais essayer de trouver là Hop Qui ? Non je vais pas y J'y arrive pas Je suis peut-être handicapé Je sais pas Je... Là voilà Non c'est pas ça Non pas ça Bah j'y arrive pas Oh ! Ça y est j'ai enfin réussi Après je sais pas combien de temps de test Donc ça y est j'ai réussi à le mettre Est-ce que du coup Je peux mettre ça dedans En même temps aussi Ah ouais je peux Ah ouais je peux quand même le mettre aussi Bon c'est super cheaté ce truc Voilà Paf Clac Clac Et voilà J'ai une dynamique Bélial Comme avant Mais meilleure Avec plus de masse Evidemment plus arrondi Et puis bah il me manque plus que la pointe là encore là Et puis voilà En fait c'est dynamique Bélial le début C'est marrant parce que quand je l'ai déballé je me disais Ah elle est simple et tout C'est pratique Ah ça fait du bien de voir des toupies simples et tout Enfin un coup les deux Que dalle En fait un milliard d'accessoires vas-y Je crois que cette toupie en vrai elle doit être composée Si on met tous ses accessoires Elle doit être composée de Attends Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept pièces Sept pièces différentes Pfff La complexité du nombre d'assemblage des toupies Bélial c'est incroyable Ça fait un peu fouille Il y a plein de couleurs Plein de formes différentes Voilà Mais dans l'ensemble j'aime bien la forme Donc allez c'est parti Il me tente de tester cette pointe Je me demande si elle a un bon spin steel aussi Parce que bah voilà Concrètement cette plateforme pivote Donc je me dis Bah il y a peut-être moyen Tu vois que ça aide en fin de rotation Tu vois à spin steel Même si bon c'est pas sur du roulement à billes Tu vois là je sens qu'il y a une résistance au niveau du Au niveau du Voilà tu le vois Il y a un ressort qui Qui est à l'intérieur Qui sert à amortir Et du coup bah il empêche la rotation un petit peu correcte De cette partie Voilà Donc je pense pas que ça battra du bearing ou des trucs comme ça Mais ça pourra faire le café pour ceux qui n'en ont pas quoi Et puis surtout les temps de rotation Je suis très curieux Allez c'est parti pour la partie Battle Je commence à avoir pas mal de Beyblade hein Alors bon bah il y a Dynamics Bélial Du coup il y a Vanish Fafinir Deuxième Fafinir Longinus Et World Spriggan Je prends l'autre Fafinir En attendant d'avoir le Pro Launcher hein Je fais avec ce que je peux hein Allez 3,2,1 Mon lanceur il a craqué en fait hein Donc si je perd c'est normal hein Mais si regarde Regarde J'en ai gagné Mais oui mon lanceur il a craqué je t'ai dit Deuxième Fafinir Tient un peu mieux Qu'est-ce que c'est que ces mouvements trop chelous J'ai gagné J'ai gagné C'est trop dur de tirer avec C'est trop dur de tirer avec Bah voilà Tu vois un peu la différence Un peu ou pas ? Oui Dans tous les cas On a deux boucles qui sont assis au centre Ouais ouais Par contre elle elle a du moment trop chelou C'est déjeuner Pas Ah Ah C'est pas défriguité quoi On est en assemblage un peu pourrisse Et elle a gagné évidemment Regarde celle-là du coup Je vais tirer World Sprigad Un Wouhou Peut-être que je vais tirer moins fort Et au moins Euh Et touche-la Allez Ça c'est à chaque fois que je t'aimais pas finir C'est pas ouf Ouais 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 Eh World Sprigad a perdu Enfin ça Fafni 3,2,1 Là j'ai fait euh Une technique Pour t'attaquer dès le début Bac 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 Là c'est euh Oh 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 Encore Fafnir Niaise Oh faut savoir qu'elle a la rotation droite Oh la Et Fafnir elle a pris Un cran Maintenant je teste Longinus Donc toupie d'attaque à rotation gauche Hein Allez 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 Non Est-ce que t'as pris des crans au moins ? Même pas C'est pas vraiment important Hein T'as testé quelque chose là J'ai pas compris quoi mais T'as testé un tir un peu pourri toi Moi j'ai pas de stratégie Hein Est-ce que t'as pris un pet au moins ? Même pas Et pour terminer Dynamite Bélial Dynamite Bélial Avec la modification Fafnir Vive le prolongeur Vive le prolongeur Vive le prolongeur Vive le prolongeur Il arrive bientôt les amis Il arrive bientôt Vous inquiétez pas Hein Allez Allez là Tape là Voilà Voilà On est en rotation gauche contre rotation droite En rotation Fafnir Comment elle se débrouille en fait ? Et 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 Hop Petit avantage Fafnir Mais en vrai il y a été Donc moi je reprends Cette Fafnir là Dynamite Bélial Attention hein Faut pas dire Bélial machin Dynamite Bélial Bélial c'est le nom dans des noms Quoi J'ai tiré comme un bâtard J'ai tiré comme un bâtard Oh je reviens Ça tombe ou pas Je sais pas On sait pas Dans le doute J'ai un malentendu Ça peut passer Normalement ça passe fort Et c'est pas grave Et donc Fin de rotation C'est qui qui gagne en fin de ? Bélial Bélial dans ma loup Je tiens au tout Non c'est pas ça Je crois qu'il y a d'autres hypothèses Je crois qu'il y a d'autres hypothèses Comment est-ce que c'est ? Allez où on prend le cœur Une petite hypothèses par 4 Et du coup je prends un World Spregan Avec le lanceur Dasbro Genre Super Il tient même pas Il tient même pas Les doupies En même temps je crois pas Que c'est compatible Entre les marques là Pour le coup Allez vas-y 3 2 1 1 Ça se tourne autour Mais il y a le plus rapide Il y a des plus Je crois que ça va faire des plus d'autres mais Non Hyper vitesse Wouhou T'as pas l'aide dans son élément naturel C'est ça En conclusion après avoir déballé, analysé et testé ces toupies Ce que j'en ai retenu c'est Bon déjà sur les Super Kings c'était le cas Mais là c'est encore plus le cas sur les DB Les lanceurs à crémaillère Ils craquent beaucoup trop pour pouvoir tirer des DB efficacement Vanity Fafnir est clairement une des toupies les plus performantes qui est sorti C'est pas la plus performante encore heureux Mais si on compare aux versions précédentes Dans les faits ça se ressent pas quand on joue avec plein de toupies des dernières générations Que ce soit Super King ou DB Bah vous avez du le voir sur les combats Il suffit que moi j'ai tiré un peu moins bien Et qu'il m'a tiré un peu plus ou moins fort Et bah au final on sent pas un énorme déséquilibre Mais bon malheureusement Longinus Voilà la seule toupie éventuellement à rotation gauche qui aurait pu lui faire du mal J'arrive pas à péter Fafnir Donc je cherche un peu des combos là pour l'instant Je suis au tout début des déballages du DB Donc je vais trouver des petits combos etc J'ai pas testé avec Spriggan à rotation gauche Il y a de forte chance pour que ça marche avec Worspriggan à rotation gauche Ou alors Astrat Spriggan Dites moi si vous voulez que je fasse le déballage de cette dernière DB Je sais que c'est une toupie d'endurance Mais franchement je trouve qu'avec ses amortisseurs caoutchouteux Vraiment elle amortit bien en fait tout simplement les chocs qu'elle reçoit Son endurance est franchement vraiment pas mauvaise Et avec sa forte masse C'est un peu dur de la dégager Si on a pas des toupies assez massives Petite déception pour la pointe qui ne semble pas aussi excellente en spin steel Que ce qu'elle essaie présager avec sa petite gimmick Je pense qu'on restera sur des classiques Si on veut vraiment se spécialiser dans le spin steel M-Nothing paraissait mieux en fait que cette pointe là je trouve personnellement En bref c'est comme d'habitude pour vous mettre à jour au niveau des Fafnir Et ben effectivement Vanish Fafnir C'est une super toupie pour se mettre à jour Ou pour tout simplement avoir plus de pièces Plus de variations de combos etc Il y a quelques jours que je joue avec Et ben je m'amuse plutôt bien en fait Donc ceux qui veulent se procurer toutes les dernières toupies de nouvelle génération Avec aussi des stadiums etc Je vous mets un code promotion dans la description Pour vous acheter ces Beyblade Burst Dynamite Battle Et en plus au moment où je tourne cette vidéo Il y a un pack de Noël Il y a un pack de Noël dont on va parler dans les prochaines semaines Qui va sortir sur SplinterBattle.com Avec plein de toupies en fait des dernières générations DB Donc je vais vous en parler c'est un gros lot de Noël Sur lesquels on a travaillé avec Marion Celle qui gère la boutique de SplinterBattle.com Donc je suis trop content de pouvoir vous partager ça bientôt Ce sera dans quelques semaines Allez ciao tout le monde c'était Dracolite Yo !